Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Laurienne de la chaîne Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que vous devez absolument lire qui va vous aider à avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien, d'avoir plus de temps et évidemment pour avoir une routine de langue qui perdure sur le long terme parce que c'est ça que l'on veut, on ne veut pas abandonner, on veut réussir à apprendre une langue sur le long terme pour avoir des résultats, on se retrouve juste après le jingle Avant de vous dévoiler le nom de ce livre que vous devez absolument avoir dans votre bibliothèque je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou ici ou ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue Alors en fait cette semaine j'étais en coaching avec mes élèves du marathon d'anglais et du marathon d'espagnol On a fait un coaching exceptionnel, tout le monde était ensemble, toute la famille parce qu'en fait et bien il y a beaucoup de questions qui sortaient du fait du contexte du comment conserver sa routine de langue, comment reprendre une bonne routine de langue comment reprendre de bonnes habitudes malgré ce changement parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement et bien il nous faut toujours quelques jours pour s'habituer et reprendre de bonnes habitudes et donc il me paraissait important de faire un point précis là-dessus et je voulais également vous en parler parce que je suis sûre que ça va vous aider Alors pour aller, moi c'est mon fer de lance, pour réussir à apprendre une langue sur le long terme il faut avoir une routine, c'est-à-dire il faut avoir des habitudes ancrées chaque jour apprendre de manière régulière et pour cela moi j'ai mis en place des habitudes là depuis plus de 5 ans qui me permettent de faire plein d'activités, d'être hyper productive et de pouvoir toujours progresser et ce livre, et bien c'est celui-ci Miracle Morning de Hald Erol c'est qu'est-ce que c'est en fait le principe ? c'est de s'offrir un supplément de vie tous les jours pour concrètement c'est le matin se lever plus tôt pour avoir plus de temps et plus d'énergie dans sa journée ça paraît peut-être contre-intuitif dit comme ça parce que la plupart d'entre vous vont me dire oui mais moi je suis pas du matin mais déjà je suis fatiguée si je me lève plus tôt j'y arriverai jamais et en fait et bien c'est l'inverse qui va se passer parce qu'en deçà de 30 minutes de sommeil en moins et bien ça ne va pas vous fatiguer au contraire le fait de se lever un peu plus tôt pour faire des choses qui vont faire que vous allez vous sentir productif et en forme vont vous permettre de modeler tout le reste de votre journée et moi ce que j'aime faire c'est que j'adapte cette Miracle Morning à l'apprentissage des langues c'est-à-dire que lui le modèle d'aller roll donc c'est se lever un peu plus tôt faire des activités pour nous mettre en forme comme voilà du yoga, de la méditation une activité physique lire, écrire voilà je vous laisserai découvrir tout ça je vous mets le lien en description pour acquérir ce livre c'est vraiment un tout petit livre c'est très pratique moi je l'ai relu en deux jours il va vraiment changer votre vie et ce que je fais c'est que je l'adapte donc avec les langues c'est-à-dire qu'il y a des choses par exemple qui sont plus difficiles à acquérir comme par exemple la grammaire on va dire que c'est toujours le truc qui demande plus d'énergie et de concentration et bien moi ce que je fais c'est que ce genre d'activité qui demande plus d'activité et plus de concentration et bien je le mets le matin je le mets en objectif par exemple je prends mon café et mon réflexe donc mon café ça sera mon déclencheur qui me dit hop habitude on apprend on fait de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue et je vais passer comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à être concentrée sur cette activité comme ça je sais que mon activité de langue est faite pour la journée je n'ai pas cette charge mentale toute la journée à me dire faut que je fasse de l'anglais faut que je fasse de l'anglais faut que je fasse de l'anglais Lauriane m'a dit de faire de l'anglais je vais oublier de le faire et à la fin vous arrivez vous rentrez à la maison vous êtes crevé vous avez fait autre journée et là vous n'avez pas du tout envie de faire d'anglais ou d'une autre langue donc au moins vous le faites le matin et hop vous êtes tranquille c'est le minimum vous savez que dans les cours dans les formations je vous recommande toujours de répartir ça en différents créneaux tout au long de la journée mais au moins c'est ce qu'on appelle la grosse pierre c'est votre priorité vous le faites le matin et vous êtes tranquille et oui je voulais aussi partager ces trois étapes avec vous qui vont vous permettre de perdurer dans le temps parce que c'est vraiment ça qui va vous donner des résultats c'est combien de temps vous allez être capable de vous discipliner pour à conserver cette routine parce que c'est plus on va pratiquer plus on aura des résultats ça c'est évident et ce qu'on retrouve dans ce bouquin et que je trouve très très vrai dans l'apprentissage des langues c'est en fait c'est que vous avez trois phases quand vous intégrez des nouvelles habitudes et il s'agit bien de ça quand on apprend une langue c'est vraiment la mise en place de nouvelles habitudes et il nous dit c'est qu'on est dans la première phase vous avez la phase 1 donc la phase du jour 1 au jour 10 lui il a surnommé la phase insupportable donc si par exemple vous décidez de vous lever un peu plus tôt tous les jours ou que vous décidez de faire de l'anglais un peu tous les jours c'est qu'au départ et bien ça va être une fois que vous aurez passé le pic d'enthousiasme vous savez quand on démarre un projet qu'on achète toutes les nouvelles ressources on est au taquet et que deux jours après on abandonne parce que voilà le pic est redescendu et bien il nous dit qu'en fait c'est normal parce que notre tendance en tant qu'être humain on a une tendance à rejeter tout changement et là quand on met en place une nouvelle habitude et bien il y a un changement qui s'opère et la bonne nouvelle c'est que c'est temporaire c'est que bien qu'il faille se discipliner avancer se forcer pour avoir cette nouvelle habitude c'est que c'est temporaire c'est qu'on sait que ça va être beaucoup plus facile par la suite et lui l'exemple qu'il donne donc forcément ça m'a bien parlé parce qu'il parle de course à pied c'est que lui tout au départ un ami lui donc de l'auteur lui avait recommandé de courir parce qu'il n'était pas en meilleure forme physique et il dit oui mais moi je déteste courir non j'ai pas envie et puis finalement il s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'il se mette un coup de pied aux fesses et il s'est mis à courir donc il est allé le premier jour donc ça a été l'enfer de toute façon toute personne qui démarre la course à pied ne peut pas dire qu'il aime ça c'est comme la cigarette la première cigarette elle est jamais bonne et pourquoi on persévère voilà c'est pas un bon exemple la cigarette mais la course à pied c'est ça c'est que plus vous allez y aller et plus moins ça sera difficile et plus ça sera fluide et ensuite vous allez rentrer dans la deuxième phase du jour 11 au jour 20 donc là c'est un peu moins désagréable que la première phase ça sera plus facile ça sera un peu plus fluide ça demande toujours un peu de discipline et d'engagement de votre part et c'est là où il faut continuer à persévérer encore une fois parce que là vous allez entrer dans la troisième phase on va entrer dans les jours 21 à 30 où là l'habitude va commencer à être intégrée et ça va être encore plus fluide et en revanche il y a quelque chose auquel il faut faire attention c'est que le 20ème jour parce que selon les études et c'est vrai il nous faut 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude mais vu qu'on a ce schéma en tête là beaucoup de personnes vont s'autoriser une petite pause et se dire ok c'est bon l'habitude intégrée je suis arrivée au 21 jours et en fait c'est là où ils vont lâcher et c'est très délicat alors que les 10 jours suivants donc du 21 au 30 ils sont indispensables parce qu'ils vont permettre d'installer sur le long terme votre nouvelle habitude et ça c'est important de continuer à persévérer une fois que vous êtes passé là et bien cette nouvelle habitude elle va faire partie de votre vie c'est comme un brossage de dents vous n'aurez plus besoin de vous dire ah faut que je me brosse les dents faut que je me brosse les dents non ça on le fait avec nos enfants au départ on est obligé de leur répéter tous les jours tous les jours et à un moment ils l'intègrent et bien là c'est la même chose et pour reprendre une phrase qui m'a vraiment parlé dans ce livre c'est qu'il nous dit cette phase cette phase comble l'espace entre ce que vous essayez d'accomplir et la personne que vous devenez donc oui ou non ce n'est pas évident non ce n'est pas facile mais une fois que vous avez passé ces 30 jours ça devient partie intégrante de votre routine et je peux vous dire qu'en 30 jours seulement si vous êtes régulier et que vous faites des langues tous les jours vous aurez des résultats c'est certain à chaque fois je vois une transformation incroyable chez mes nouveaux élèves du marathon d'anglais ou du marathon d'espagnol au bout de 30 jours pour ceux qui appliquent le plan d'action et bien il y a des résultats très très rapides et ça ça nourrit la motivation donc je vous invite vraiment à mettre ça en place dans vos habitudes pour le reste de la méthode je vous invite à la découvrir dans le livre et voilà j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose que vous allez mettre en place votre nouvelle routine vos nouvelles habitudes le matin et je vous souhaite je vous retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo à mettre vos commentaires en dessous je sais que nombreux d'entre vous sont adeptes de cette méthode moi ça fait plus de 5 ans que je l'utilise et vraiment ça ça change la vie donc je vous dis à plus tard ciao merci